C'est pas comme ça, je n'ai pas violé la patronne. Ça fait combien d'années je travaille avec je ne peux pas la violer. Pourquoi je vais la violer ? Moi je suis le jardinier, en même temps le gardien. Voilà. Quand j'analyse la situation, quand j'analyse la situation, parce qu'une fois elle est venue me demander, quand elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe entre son mari et la domestique, et la bonne. Je lui ai dit non, il n'y a rien du tout. Elle dit donc de mêler les enquêtes pour un pouvoir, est-ce que son mari ne la trompe pas avec la domestique ? Demain elle voit le joueur, c'est pas tout. Donc elle m'a vu l'échanger. Elle a dit à la fille même des 10 ans. Elle a dit, la fille, elle dit pardon, laisse-moi terminer mon moi. Tu comprends, la jeune fille, c'est ma copine, elle est venue m'expliquer le problème. Je lui ai dit, la dame, même que je suis sûre, elle est venue me demander la fois dernière. Ce jour-là, la patronne m'a envoyé. Je suis allé faire ses couches. Je suis venu vers les 14h, 15h par là. Et encore, encore, elle m'a envoyé encore. Quand je suis arrivé, la deuxième fois, c'est là, je suis rentré vers 20h, 21h. Ça faisait des attares. Je suis allé, j'ai dégoûté les objets. Je suis allé à mon poste. Donc j'étais là, 22h, 23h. Quand c'est quand la patronne dort, souvent ma chérie vient me réjeune dans ma chambre, là où je dors. Ou bien souvent, elle met la réjeune là-bas. Donc moi, ce jour-là, j'avais envie d'aller. Donc je suis allé à la réjeune. Comme je l'ai appelé, ça ne passait pas. Donc je suis allé à la réjeune. Donc moi, je suis allé à la réjeune. Automatiquement, parce que quand je partais même, je me suis caché parce que j'ai vu quelqu'un au salon. J'ai vu quelqu'un au salon. J'ai vu son mari au salon. Il a fait le tour pour rentrer de l'autre côté pour aller derrière ma chérie. J'ai commencé à faire l'amour avec ma chérie. Chez moi, c'était ma chérie, chef. J'ai commencé à faire l'amour avec elle. Donc ça a duré, ça a duré, plus d'une ou deux heures de temps. Le truc venait pas. Donc elle a crié. Y'a quoi ? Tu veux me tuer ? Donc, quand c'est avec moi, tu trouves que tu es fatigué. Mais quand c'est avec la bonne, tu peux faire plus de trois heures de temps. Tu as su que c'est la patronne qui parle. En même temps, elle a allumé la lumière, la lumière qui était au cheveu de son lit, qu'elle a allumé la lumière. En même temps, elle m'a vu. Deux temps, elle m'a vu. Elle a crié. Et lorsqu'elle a crié, son mari qui n'était pas lui, il a couru, il a couru qu'il y avait dangereux. Il est venu. Dès qu'il est venu, il est venu, suprême. Moi, j'étais nu et sa femme aussi. Donc, il a cru au viol, il a commencé à me tabasquer. Il a commencé à me taper. Et c'est ainsi, il m'a amené au poste. Ici. Sinon, je ne l'ai pas violé. Et c'est sa chambre. Ce n'est pas sa chambre. Ce n'est pas sa chambre. C'est la chambre de la domestique. Et la domestique me dit que c'est la dame qui lui a dit de rentrer, ce joueur, quand elle est rentrée à la maison, qu'il faut rien dire. Après, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit, demander à la domestique. Elle m'a dit qu'elle a pas tendu de rentrer, de ne pas dire à qui que ce soit qu'elle est rentrée à la maison. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je me traite mal parce que je suis, vous m'avez mis une toche nue, je suis assis par terre, pendant qu'il y a des chaises là-bas, là où les détenus s'asseyent, et bien traité. Et depuis, je suis arrivé ici, je n'ai pas mangé aussi. Vous me traitez mal, je ne peux pas mentir.